Le nouveau bâtiment d'accueil de la Vallée des Seins à Carnouette a été inauguré ce jeudi. Un grand espace de verre et de granit conçu par Kevin Billan, architecte originaire du Nord Finistère, qui comprend notamment un espace restauration et une boutique de souvenirs. Coût 1,8 million d'euros. La Vallée des Seins, qui comprend désormais une centaine de statues, a franchi cette année le cap du million de visiteurs et pourrait en accueillir 500 000 rien qu'en 2018. Nouvelle mobilisation pour obtenir un emoji aux couleurs du drapeau breton. Après l'échec de l'an dernier, l'association .bzh remonte au front pour obtenir l'accord d'Unicode, l'organisme international chargé d'approuver ou non les candidatures. Une pétition en ligne sur le site emoji.bzh a déjà réuni plus de 4000 signatures et la région devrait annoncer ce vendredi son soutien au projet. Des salariés en grève de l'hôpital de Port-Louis ont interrompu ce jeudi matin la réunion du comité technique du centre hospitalier du SCORF à Lorient. Ils entendaient protester contre la dégradation de leurs conditions de travail. Le dialogue de Sour a duré une heure avant que la direction ne lève la séance sous les huées. C'en est fini de l'emblématique maison dite « Dérien » au-dessus de la plage du Moulin de la Rive à L'Oquirec. Sa destruction a débuté ce jeudi matin sur ordre de son propriétaire, le conservateur du littoral, à l'issue d'une longue bataille entre celui-ci et des associations de défense du patrimoine. Plusieurs projets de réhabilitation, comme une transformation en résidence d'artistes, avaient été proposés mais aucun n'a été jugé suffisamment abouti pour justifier les 200 000 euros nécessaires. Enfin, vous vous souvenez des images de Thomas Pesquet dans l'espace ? Eh bien, c'est ce qui a reproduit, mais en moins cher, une équipe nantaise cette semaine à Lagnon. Regardez, on s'y croirait ! Le court-métrage SIGI à Planète Terre cherche des financeurs. Il sera ensuite diffusé dans les festivals et à Nantes et Lagnon.